De petits sauts, avant le grand saut vers la transition citoyenne. Ils sont gilets jaunes, représentants d'associations militants politiques ou simples citoyens. 200 personnes se sont retrouvées au château des Isards pour réfléchir à la manière de changer notre monde, menacée par le réchauffement climatique et la disparition des espèces. Le local c'est sûrement le dernier espace où on a encore des marges de manœuvre. Pour une autre société tout simplement, mais pas individualiste. Une des manières d'agir, c'est de tisser de la solidarité, c'est de revivre à la campagne, c'est de redévelopper un peu d'autonomie alimentaire, des choses comme ça. Cette journée était organisée par La Bascule, un mouvement de lobbying citoyen basé en Bretagne. Plusieurs des animateurs venaient d'ailleurs du Morbihan, comme Mélissa. Le but était de prendre un temps pour faire émerger des idées, des propositions, des outils et permettre à plein d'initiatives en Dordogne de se positionner par rapport à cette question-là qui est, est-ce qu'on souhaite reconstruire une transition ensemble en Dordogne ? Derrière ce mot valise de transition se retrouvent toutes les idées pour s'affranchir des lourdeurs de nos sociétés industrielles, comme réduire le volume de nos déchets ou planter des légumes en ville. A Coulounier-Chamier, ce rendez-vous fondateur a permis de mettre en réseau toute une communauté de volonté. De voir qu'on peut se retrouver à quelques centaines, à partager cette même vision du monde et avoir une volonté de changer les choses de façon concrète à partir de chaque territoire, ça redonne de l'énergie, de l'espoir et de la confiance. De ça, évidemment, va découler une structure dont on ne connaît pas encore l'existence mais qui va œuvrer pour rassembler un petit peu tout ça, faire converger les forces vives. Rendez-vous en septembre à une date et dans un lieu encore à déterminer pour assister à la suite de ce mouvement vers une transition citoyenne.